La veille des singes est un parc relativement emblématique, c'est un parc à thème, nous n'avons que des primates et la spécificité de la veille des singes c'est que quand vous rentrez dans le parc vous ne voyez pas de clôtures, pas de criages, pas de barreaux vous avez des animaux qui sont en liberté comme dans leur milieu naturel quand je dis comme dans leur milieu naturel c'est pas tout à fait comme dans leur milieu essayez d'avoir des groupes sociaux intacts avec autant de mâles, autant de femelles pour certaines espèces d'autres qui sont monogames avec un mâle et une femelle avoir des territoires avec plusieurs espèces qui vivent en symbiose et les visiteurs se retrouvent en contact, en immersion sur ces territoires avec les singes bon bien sûr il ne faut pas les toucher ou les caresser mais les animaux évoluent comme dans la nature et c'est un émerveillement pour les petits et les grands de voir ces animaux chez nous dans un parc proche de la nature le plus sauvage possible nous avons 30 espèces de primates, donc des espèces relativement emblématiques nous avons un groupe de gorilles, plus de 10 gorilles sur le site 10 gorilles qui sont également nées ici en captivité, c'est une grande fierté nous avons le plus grand groupe de gorilles en France avec les gorilles c'est déjà un événement à part entière nous avons accueilli depuis l'an dernier des bonobos nous avons actuellement 10 bonobos, nous attendons 3 autres bonobos qui vont arriver la semaine prochaine il faut savoir que les bonobos il y en a 178 en captivité dans le monde entier la moitié en Europe et la moitié aux Etats-Unis la veille des singes est vraiment une histoire, l'histoire d'une équipe, c'est vraiment un travail d'équipe l'équipe des animaliers, c'est une équipe qui est vraiment à 300% avec leurs animaux ils connaissent parfaitement les animaux un petit exemple, une petite anecdote le groupe de plus de 50 saïméris, territoire numéro 1 les animaliers connaissent individuellement tous les saïméris si le soir ils savent exactement qui n'est pas rentré dans le bâtiment qui n'a pas bien mangé donc ils les connaissent vraiment parfaitement et c'est vraiment je dirais une histoire humaine, l'histoire d'une équipe que ce soit aussi bien à l'accueil, à la restauration au service pédago, au service commercial la veille des singes ne pourrait pas fonctionner sans les hommes